Je m'appelle Azaria Stahl, j'ai 26 ans, je fais 1m80, je joue au poste de pointu, plutôt à droite et en pipe. Je suis de Elkhart, Indiana. C'est une petite ville du centre des Etats-Unis. Mes parents ont joué toute leur vie au basket, mes deux grands frères ont joué au basket et au football américain, donc le sport a toujours une place importante dans la famille tout au long de notre vie. J'ai commencé à jouer au volleyball dès l'âge de 12 ans. J'étais scolarisée à la maison jusqu'au lycée, donc je faisais partie d'un club extrascolaire. Puis à la rentrée de 4e, j'ai rejoint l'équipe dans laquelle j'ai évolué jusqu'à l'université. Ma mère a été ma coach pendant très longtemps. Elle m'a coachée de mes 12 ans jusqu'à mon entrée à l'université. Une fois diplômée, j'ai joué en Suisse et je suis allée à Porto Rico pendant quelques années. Et puis j'ai choisi de venir ici car j'ai toujours voulu jouer en France. J'en ai discuté avec mon agent et il m'a parlé de Saint-Dieu. Il m'a dit que l'organisation du club était super et que nous étions proches de villes sympas. Comme je l'ai dit, je voulais vraiment jouer en France et c'était donc une superbe opportunité. C'est pourquoi je suis ici. Alors mon agent, Nicky, a envoyé mes vidéos et mon CV à différentes équipes en Europe et les équipes communiquaient directement avec lui à propos de leurs divers intérêts envers moi. C'est la personne qui gère tout ça et c'est comme ça que je suis arrivée ici. C'était bien. La transition a été vraiment facile pour moi. Ce n'est pas toujours comme ça quand on vient des Etats-Unis. Ne pas avoir la même culture, la même langue, ne connaître personne. Mais les autres filles et le staff sont vraiment accueillants. J'ai vraiment ressenti une atmosphère familiale. C'est super agréable et je pense que c'est assez rare que les Américains vivent cette expérience. J'ai des amis qui jouent dans d'autres pays et ils n'ont pas nécessairement vécu une si belle immersion. C'est vraiment super d'arriver ici et de se sentir bien immédiatement et de vite ressentir une bonne relation avec les autres membres de l'équipe. Oui, définitivement. Ils m'ont parlé des choses un peu compliquées ici et comment les choses vont évoluer. Et c'est vraiment sympa parce que quand je suis arrive, tout est nouveau et ça peut être difficile de se familiariser avec tout l'environnement. Mais les filles m'ont aidé en me disant « voilà comment fonctionne notre planning » ou encore « voilà comment se déroule l'entraînement ». Donc ça rend les choses beaucoup plus faciles pour savoir à quoi s'attendre. Je pense que c'est super. Je n'avais pas vraiment vécu cette expérience avant. C'est nouveau pour moi d'être impliquée dans les événements locaux et je trouve ça génial car cela construit une relation avec les gens qui vivent dans la ville, les enfants qui vont à l'école, qui font du sport. C'est super car cela leur a donné envie de venir voir nos matchs et nous encourager. Et c'est agréable, au-delà d'être une athlète, jouer des matchs, d'être aussi une personne utile et qui prend part à la communauté. Ne pas juste être considérée comme une athlète, nous sommes de vraies personnes qui peuvent interagir avec d'autres personnes. Évidemment, le but est de gagner le plus de matchs possible. Mais pour moi, mon but est d'entrer sur le terrain et d'être la meilleure dans le rôle qui m'est attribué. Être une bonne coéquipière, solidaire, être la personne qui score. Peu importe le rôle que le coach me donne, je veux remplir ce rôle. Je veux être une personne fiable et efficace. Une personne sur laquelle l'équipe peut compter lorsqu'on a des problèmes ou lorsqu'elles ont besoin de quelqu'un qui peut leur montrer la voie. Mes projets d'avenir sont de continuer à jouer aussi longtemps que mon corps me le permettra et de continuer à évoluer dans ma carrière de voleilleuse. Après, je voudrais être coach particulière, être certifiée pour pouvoir entraîner, former les gens quand j'aurai fini avec le volet. Je suis excitée et j'ai confiance en notre équipe. Je pense que nous avons travaillé très dur sur les détails pour mieux jouer ensemble, mais aussi contrôler les erreurs, les services, la maîtrise de notre énergie, le contrôle de la balle. Toutes ces petites choses qui, je pense, peuvent être oubliées, mais qui sont importantes. Je ressens le besoin de me concentrer sur les choses qu'on peut contrôler, comme notre jeu, comment faire mieux. Peu importe ce qu'on affronte, je pense qu'on peut avoir l'opportunité de vraiment dominer n'importe quelle équipe, n'importe quel match si on est concentré sur nous et nos actions. C'est vraiment focussé sur nous et ce qu'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada